Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être en direct via liaison satellite avec le plateau de Mille et Une Pâques. Je tiens avant tout à remercier les comédiens de nous accorder un peu de leur temps. Ah, salut ! Comment allez-vous ? Je m'appelle Jeff Curti. Peut-être pourrions-nous faire les présentations ? Très volontiers. Mon nom est Tilt et on peut dire que je suis le héros de cette histoire. Finalement, mon rôle est plutôt assez secondaire. On m'appelle le Borgne. C'est moi le chef des sauterelles et ce rôle est sans contestation possible au centre de tout le film. Et je serais surpris que quelqu'un parmi nous ait quoi que ce soit à ajouter. Mille et Une Pâques perpétue la grande tradition hollywoodienne des insectes vedettes qui sont apparus dans les films de tout premier ordre. En effet, j'ai tenu des rôles mémorables dans beaucoup de très grands films. En réalité, c'était surtout des séries Z. Des séries Z ? Tout ça pour moi, formidable ! Sinon, Emlich, dites-moi plus au sujet de votre rôle dans Mille et Une Pâques. Parmi eux, il y a un puits d'un clown et d'une peau en plus. Faites un peu attention. Désolé, Marcel. Excusez-moi, mademoiselle. Madame ! Je m'excuse, je vous appelle mademoiselle parce que vous êtes une... Qu'est-ce que vous croyez ? Alors parce que je suis une coccinelle, forcément je suis une gonzesse, c'est bien ça ? Excusez-moi, si je peux me permettre... Je vous en prie, Tilt. Je tenais simplement à dire que mille et une pâtes est une belle aventure où l'on retrouve des insectes bourrés de talent et qu'il s'agit d'une épopée miniature à cause des proportions. C'est excellent. Bien, je suis ravi d'avoir pu vous connaître, mesdames et messieurs les insectes et ce fut un plaisir de parler avec... Monsieur, au revoir ! Mais attendez, je n'ai pas fait ça, le showbiz, petit.